Françoise, Charlotte de Saint-Nectaire, plus communément appelée Mademoiselle de Ménétou. Saint-Nectaire, c'est un fromage, un très très bon fromage, oui. Françoise Charlotte, c'était la fille de Henri François, duc de la Ferté, et de Marie, Marie-Gabrielle Angélique de la Motte, Oudancourt. Va écrire ça sur ta copie de bac. A 9 ans, elle joue devant Louis XIV. Il écrit plus tard dans une lettre qu'il a trouvé la musique délicieuse et qu'il s'y est fort amusé. La meuf, à 9 ans, elle ambiance le roi soleil. Deux ans plus tard, l'imprimeur royal publie un recueil de 15 airs composé par Mademoiselle de Ménétou. Et donc, à l'âge de 11 ans, elle devient la plus jeune compositrice française à avoir une oeuvre publiée. Et faute d'avoir trouvé mieux, je pense même que c'est toujours le cas. Si quelqu'un a le livre des records, je propose qu'on valide l'info. Donc, Ménétou, en plus d'être une jeune compositrice stylée, de jouer de la flûte et du clavecin comme une déesse, et de chanter avec une belle voix d'ange, la meuf était une excellente danseuse. Elle fout le haine un peu, non ? À 12 ans, elle a dansé au bal du mariage du duc de Chartres et de Mademoiselle de Blois. Et à 17 ans, elle a fait partie d'une troupe de nobles triées sur le volet, qui ont dansé pour un autre mariage de la noblesse, de la nobilité, dans lequel était présent Louis XIV et le roi et la reine d'Angleterre. C'était donc une habituée des publics royaux, la Ménétou. Elle a été un peu pistonnée, remarque. Sa mère, par exemple, était la marraine du futur Louis XV. Et du côté paternel, ils étaient des grands fans de la musique de Lully. Son père a même fait un voyage jusqu'à Florence pour aller voir le lieu de naissance de Lully. C'était un croupil, le mec ! Donc bon, c'est pas surprenant que la gamine ait une éducation musicale en béton et des superbes opportunités. En parlant d'éducation, elle a été élève de François Couperin, un compositeur très célèbre aujourd'hui, qui a même nommé une de ses propres compositions pour clavecin, la Ménétou. Elle a donc vécu la plupart de sa vie dans cette humble demeure, près d'Orléans. C'est là qu'elle a grandi, en tant qu'enfant prodige. Elle y a vécu avec son premier mari, qui était un homme pauvre et ordinaire, ce qui a d'ailleurs été un gros scandale. La naissance de son fils Louis-Philippe, la mort de son premier mari, et son second mariage, avec un noble, cette fois. Un scandale, mais pas deux, oh oh ! Et voilà ! C'était l'histoire de Françoise Charlotte de Saint-Nectaire. Et c'était aussi le dernier épisode de cette série sur les compositrices barriques. J'espère que ces petites vidéos vous auront donné envie d'aller écouter la musique de toutes ces femmes, et de découvrir plus de compositrices. Parce qu'il y en a plein d'autres. Plein, 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 plein. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada